Salut le singe ! Salut le cochon ! Alors qu'est-ce que tu es en train de faire là ? Je fais des terres pour planter les fleurs qu'on a acheté pour pousser et ici je vais donner des terres pour planter des salades Des salades qu'ils ont poussées naturellement c'est ça ? Oui ! Parce qu'on les a plantées l'année dernière et les bébés ils sont... Les graines ils sont tombés et après ils sont poussés naturellement devant chez nous et après je vais enlever et je vais mettre ici Super ! Maintenant j'ai fait un gros trou pour mettre des pignées et des composts ensemble et j'ai mélangé avec un peu de terre et après je vais planter des fleurs dedans Maintenant j'ai touché... Tu as fait quelque chose de spécial ou pas avec les fleurs avant ? Tu sais on les a acheté en pot ? Oui on a acheté comme ça mais normalement je peux mettre dans... Normalement je peux mettre dans... Non ! A l'intérieur ! A l'intérieur ! Mais notre chambre il n'y a pas assez lumière donc je vais mettre directement dans le terre pour voir... Là les racines elles sont souples mais parfois on doit mettre le... Tu sais le truc avec les racines dans l'eau non ? Pour que les racines elles deviennent plus... Tu comprends ce que je veux dire ? Oui ça c'est bon aussi mais moi pas besoin parce qu'il pleure Ok Et il pleure maintenant donc pas besoin de mettre des racines dans l'eau D'accord ! Mais c'est mieux de mettre des racines dans l'eau pour avoir l'humidité Et c'est pour la forme aussi non ? Oui ! Tu sais parce que quand elles sont dans le pot les racines elles sont comme ça alors que quand on les laisse dans l'eau après tu vois elles peuvent s'étendre un peu Mais ça c'est déjà humide ! Ouais ! Ça c'est quoi ? Celui-ci ? C'est là ? On voit ça s'appelle un hydrangea ! C'est des fleurs que tu n'as pas au Cambodge ? Ah oui il n'y a pas ! Il n'y a pas ? Mais ça je ne sais pas le nom français comment il s'appelle ? Ah moi non plus ! Moi non plus ! Je me renseignerai ! Peut-être à mettre dans la description ! Ouais ! Oh la la ! Il faut casser un peu pour... Il faut casser oui ! Les terres c'est pas beaucoup les racines Pour avoir les racines ils sortent un peu ! D'accord ! Bon il recommence à pleuvoir ! Ouais ! Je vais continuer à planter après ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! T'est parti ! ok maintenant j'ai terminé de retourner l'été et j'ai mis des composts et des fumiers et maintenant on va chercher des salades diffusent naturellement et je vais planter ici et pépé qu'est ce qui se passe là elle croit que je suis un mâle comment on dit un poulet et ça c'est l'année dernière j'ai planté des salades et des œillets dents tout autour de ça et des tomates et maintenant ils poussent naturellement comme ça ce sont des salades je vais enlever pour planter là bas que j'ai fait des terres et ça c'est des œillets dents je sais pas presque centaines de œillets dents qui poussent partout et il y a des tomates cerises aussi qui poussent naturellement mais il est un peu tardif c'est ça ça c'est des tomates cerises qui poussent naturellement et ici là ouais ils poussent beaucoup c'est là mais il n'y a pas encore candy mais on rappelle que les œillets d'Inde c'est des jolies fleurs peut-être que je montre je mettrai une photo ouais allez hop oh oh à 1 no Musique 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 Enfin on a terminé ça j'ai j'ai poussé des salades ici et au truc de ça là j'ai planté des œillets dents et normalement des œillets dents c'est des plants il est joli mais ce sont un peu mauvais quelque chose je sais pas on dit que leurs odeurs éloignent les mauvais insectes oui c'est ça donc insectes ils n'aiment pas donc c'est mieux que je vais planter des œillets dents autour des salades et pour avoir un peu plus joli aussi et ils ne prennent pas beaucoup cela ils donnent un peu de l'eau pour les salades donc c'est mieux pour garder des humidités c'est bon terminé et après on va voir dans un mois si les salades ils sont bien poussés ou non on va bien s'en occuper parce que quand elles sont petites elles ont besoin de beaucoup d'eau de ne pas trop avoir chaud tu peux continuer ? elles sont sensibles aux limaces aussi donc on va faire attention surtout s'il pleut beaucoup on va chasser les limaces pour les protéger et ça je vais mettre des feuilles pour protéger de la ouais c'est comme du paillage pour empêcher que la chaleur fasse évaporer l'eau de la terre tout ça mais fais attention si on met trop après des limaces il va il va y avoir beaucoup beaucoup de limaces elles pourront venir facilement si on met trop de paillage effectivement bon allez l'élite on se retrouve dans un mois quand ces belles salades auront bien poussé et puis les fleurs derrière aussi peut-être qu'elles auront un peu grandi aussi allez hop